Je dirais que les esprits étaient certainement mûrs pour ce que j'appelle quelquefois créer cet orchestre symphonique et où on a des instrumentistes d'origine et de disciplines extrêmement différentes mais qui ont voulu jouer une partition commune autour du thème santé, environnement et travail. Maintenant le côté hybride si je puis dire ne s'arrête pas là c'est aussi l'association entre plusieurs établissements, l'université de Rennes 1, l'école de hautes études en santé publique, l'INSERM, l'OCHU de Rennes, l'OCHU d'Angers, l'OCHU de Pointe-à-Pitre et l'université des Antilles et tout ça au service de cette question qui préoccupe beaucoup les citoyens, les pouvoirs publics comment les modifications de notre cadre de vie, l'environnement, impactent-elles de la vie fétale à l'âge adulte la santé des humains et comment transférer les connaissances en termes de formation et en termes d'aide à la décision pour mettre en place la réglementation. La première chose par rapport à ces nouveaux locaux, la livraison de ce bâtiment il y a peu de temps 5800 m² permet de regrouper parce que c'est bien beau de dire qu'on est un orchestre symphonique encore faut-il que les musiciens aient un lieu pour échanger, pour travailler les partitions et pour jouer ces partitions ensemble. C'est ça le premier bâtiment et autant vous dire que tous les membres de l'IRSET sont extrêmement reconnaissants de la confiance publique de tous ces établissements de l'État, de la région qui nous a soutenus absolument énormément. Traditionnellement, le savoir-faire d'un labo de chimie analytique sur les polluants c'est de caractériser, de doser les polluants et il est clair qu'aujourd'hui on ne peut pas faire des recherches en santé environnementale sans s'inscrire dans ce qui est une véritable révolution conceptuelle et technologique qui est la notion d'exposome. Aujourd'hui on a des machines qui sortent là et qui permettent globalement de mesurer des dizaines et dizaines de produits chimiques c'est-à-dire d'avoir vraiment la carte d'identité pour un individu de toute son exposition dans sa globalité. Et là avec l'IRS on est inscrit dans cette révolution conceptuelle et technologique. On doit à la fois mener des recherches au long cours, parce qu'il ne suffit pas de s'intéresser naturellement à un sujet pour qu'on le décrypte. Et puis être capable, donc le long cours, mais être capable aussi de répondre à une crise sanitaire ou à l'urgence du moment. C'est ce qu'on a fait au moment de la mobilisation sur Zika. On a trois équipes qui ont contribué à construire le dispositif français qui a été mis en place et qui est soutenu maintenant par des crédits européens. En même temps, l'IRSET veut continuer de contribuer à la structuration du site et puis au rayonnement de notre région, à la fois dans l'hexagone mais aussi au niveau international.